Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers Génération 1 consacrée à notre Autobots Triple Changer Springer. Autobots, donc, que je dois à mon ami Eric Corny, voilà, sans qui cette acquisition n'aurait pu être possible. Donc, petite acquisition, petit achat que je lui ai fait il y a déjà quelques semaines. Voilà, j'avais l'occasion déjà, rappelez-vous, de le présenter dans un nouveauté nouvelle du papy. Voilà, donc, que nouveau aujourd'hui ce petit G1 ? Réponse tout de suite dans la vidéo. Les présentations sont faites. Allez hop, c'est parti ! Let's go jingle ! Youhou ! Et attardons-nous donc d'un peu plus près sur notre petit Springer Génération 1, sorti en 1986, un Triple Changer, donc mode véhicule, hélicoptère et mode robot. Nous avons pour le moment, donc, un aperçu du mode véhicule, sachant donc que Springer, enfin, le mode alternatif de Springer, vous l'aurez bien entendu compris, est tout simplement, donc, un mode de véhicule Cybertronien. Les finitions sont plutôt soignées. Alors, nous n'avons pas de pare-brise translucide. Néanmoins, celui-ci, donc, est peint. Nous avons, comme toujours, le petit logo, voilà, thermoformé qui permet de révéler, en frottant avec le bout du doigt et la chaleur de ce dernier, donc, la faction dont fait partie notre robot. Voilà, ici, en question, le sigle Autobots. Pour le reste, les plastiques sont de qualité. Il fait son poids. Nous avons un petit peu de métal, moins que dans les précédents, mais il y a encore un petit peu de métal, donc, voilà, c'est suffisant pour le préciser. Vraiment très, très sympathique avec, comme toujours, ce que j'aime bien avec les bons jouets de l'époque, c'est que nous retrouvons, non seulement, donc, des pneus gommes et les jantes chromées. Voilà, de toute beauté. Les finitions moulures et gravures sont, elles, aussi, de qualité. On a vraiment un jouet assez sympa pour quiconque aime les véhicules un petit peu futuristes. Manque un peu de, un peu, beaucoup, même de chrome, malheureusement, sur le réacteur arrière, voilà, qui est devenu tout vert. On aperçoit encore un petit peu de chrome sur certaines interstices, mais, malheureusement, voilà, celui-ci est parti. Pour le reste, il est vraiment très propre. Les autocollants sont toujours présents. Pas de jaunissement, pas de casse, rien. Il est nickel. Voilà, donc, pour notre mode véhicule, de face, de profil, de dos, vue de dessus et au niveau de l'under carriage. Voilà, comme je vous disais, les stickers sont très propres pour son âge. Et nous avons, nous pouvons le voir juste ici, le syndrome du cucu de la tétette visible. Et oui, c'est comme ça. Voilà, pour le reste, vraiment très beau, très chouette véhicule. Et bien entendu, puisqu'il s'agit donc d'une voiture cybertronienne, on se rend compte que celle-ci roule à la perfection. Regardez-moi cette rapidité, cette fluidité. Ce silence aussi grâce aux pneus gommes. Voilà, pas de grincement, rien. Regardez-moi ça, il est toujours vif et alerte. Et ça, ça fait plaisir à voir. Vif et alerte, tout comme votre papy préféré. Petite photo de famille de notre Springer, notre bon, vieux et précieux G1, aux côtés de la version Generations Fling, sortie il y a déjà 10 ans, et oui, en 2013, et qui, je trouve, est toujours aussi sensationnel, avec un mode alternatif, bien entendu, un peu plus terrestre, plus moderne. Ça me rappelle un petit peu, voilà, d'une certaine façon, la Batmobile de Batman. J'avais toujours dit, si un jour j'en trouve un deuxième, je ferai peut-être un custom Batman. Bon, ça n'a jamais été le cas, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, voilà, cette voiture est absolument magnifique. Et donc, la voici, notre Springer Generations Fling, dans son mode alternatif véhicule. Et petite photo de famille à présent, aux côtés d'une version plus récente, puisque nous avons juste ici, donc, la version Siege Warfare Cybertron, sortie, quant à elle, en 2019. Voilà, un hommage plutôt très sympathique à notre Springer J1. Bien entendu, celui-ci est plus fidèle aux dessins animés et aux films de 86. Voilà, néanmoins, celui-ci, le J1, je trouve qu'il s'en sort toujours aussi bien. Voilà, donc, pour conclure, avec ces petites photos de famille en mode voiture. Alors, pour la transformation en mode hélicoptère, vous allez voir, quelques petites manipulations suffisent. et le mode est efficient. Avant tout, et pour cela, vous aurez tout d'abord besoin, voilà, qui dit hélicoptère, dit, donc, les hélices de notre Springer. Malheureusement, je n'ai pas son blaster. J'ai au moins, donc, voilà, les hélices que je mets de côté pour le moment. Nous allons donc commencer par la transformation, donc, en mode hélicoptère. Tout d'abord, vous allez pousser ce panneau juste ici, voilà, au maximum vers l'avant, comme ceci. Puis, vous venez, voilà, débloquer les panneaux à l'arrière, comme ceci. Vous avez une glissière tout le long. Vous en profitez, donc, hop, pour ramener toute cette partie-là vers l'arrière, comme ceci. Idem ici. Hop, système sur glissière. Tac. Et quand c'est bon, on n'a plus qu'à rejoindre, réunir et loquer. Et nous avons déjà, donc, la partie arrière de transformé. Et pour la partie avant, vous allez voir, là encore, c'est tout simple. Vous faites pivoter les roues avant, comme ceci. Hop, hop. Et nous avons, donc, des petits ailerons sur les côtés. Et pour terminer, plus qu'à lui ajouter les hélices. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Springer en mode hélicoptère transformé. Yes ! Et petit 360 de notre Springer dans son mode hélicoptère Cybertronien. Que dire ? Je le trouve vraiment, vraiment super cool, super fun. On passe, comme vous avez pu le constater, en un clin d'œil du mode voiture au mode hélicoptère. Et, bien évidemment, vice-versa. Il est vraiment très bien. Un côté assez futuriste. Mode Cybertronien oblige. Alors, effectivement, on voit un petit peu les points juste ici. Mais bon, voilà, on est quand même dans un jouet de 86 qui, je vous rappelle, pour l'époque, proposait quand même trois transformations. C'était quand même rien comparé avec les limites des technologies de l'époque. Voilà un petit peu, bon, pour ce mode hélicoptère, absolument extra. Allez, et juste pour le fun. Ah oui, non, je crois que je me trompe de générique. Et pour finir, donc, avec le second mode alternatif de type hélicoptère, nous retrouvons à nouveau notre bon, vieux et précieux G1, aux côtés de notre Generations Fleeling. Et avouez que là aussi, en mode hélicoptère, ça vous a de la gueule. Un petit côté encore, bah, Bat-Copter, je trouve. Voilà, très très jolie figurine. Et pour conclure, petite photo de famille aux côtés de la version Siege War 4 Cybertron. Juste du tonnerre ! Et dernière étape, nous pouvons à présent passer du mode hélicoptère au mode bot. Pour cela, nous allons détacher à nouveau, voilà, les hélices que nous mettons de côté. Ensuite, vous allez prendre, donc, la partie arrière. Vous allez tirer dessus, voilà, pour l'étendre au maximum. Vous déclipsez, voilà, les deux parties arrières qui vont former, respectivement, les jambes de notre Springer. Vous pouvez à présent faire coulisser les parties arrières vers l'avant, comme ceci, grâce à, tout d'abord, la première charnière. Et ensuite, vous appuyez. Et même étape, ici, double charnière, on met en place et on fait, voilà, coulisser le tout sur la glissière. Et nous avons déjà, donc, les deux jambes de Springer. Ensuite, vous venez prendre, donc, ce qui va former les bras. Vous placez le tout, comme ceci, de façon à avoir le plat de la roue, donc, contre la plaque ventrale, juste ici, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rabattre, voilà, cette partie-là, donc, le nez du véhicule ou de l'avion, voilà, qui va former, donc, le torse de notre ami Springer. Alors, on vient placer, hop, les bras, tac, voilà. Dernière chose, on prend, donc, les hélices, on vient les rabattre sur elles-mêmes, les loquer grâce aux petits ergots, et nous avons, à défaut d'avoir son gun, nous avons au moins sa petite épée. Et voilà, mesdames et messieurs, hop là, notre Springer transformé ! Yes ! Et petit 360 de notre Springer dans son mode bot. Que dire pour l'époque ? Le boulot est plutôt correct, alors, je préfère, je lui préfère, forcément, Astro Train et Blitzwing, mais, malgré tout, je trouve qu'il ne démérite pas. Le mode robot est relativement propre, alors, certes, les proportions sont un peu approximatives à certains endroits, mais, néanmoins, voilà, le mode robot donne quelque chose, on a quelque chose de cohérent, de concret, de plutôt très, très sympa, avec, voilà, quelques petits clins d'œil à la série animée. C'est véritablement une très bonne figurine, vous avez vu, on passe là encore en un éclair du mode avion au mode robot, et c'est tout aussi rapide de passer, donc, du mode voiture au mode robot, et vice-versa, voilà. Donc, trois transformations, mais super intuitives, et super rapides à effectuer. Bref, du bonheur en bas ! Et petit zoom, donc, sur le visage de notre Autobots, je trouve le visage absolument remarquable. Il est vraiment bien fait, bien réalisé, bien détaillé. Là, pour le coup, on a vraiment, donc, le Springer du dessin animé, voilà, avec son casque et le visage, on a les yeux rouges, le visage légèrement jaune et le casque vert, voilà, les finitions sont vraiment de toute beauté, y compris, donc, voilà, les finitions générales sur notre petite figurine. Les autocollants, donc, ne sont pas étrangers, bien entendu, voilà, à part faire et améliorer, donc, l'aspect esthétique de notre robot, pour notre plus grand plaisir, voilà. Les stickers, aujourd'hui, ce serait pas mal aussi, je, 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 voilà, autre que du toy Axe Reprolable, ou alors, tout simplement, il faudrait que Hasbro soigne un peu plus les finitions de ses produits, mais là, c'est une autre histoire, c'est une autre thématique, nous n'en sommes pas là. Voilà, en tout cas, pour notre, le visage de notre Springer. D'ailleurs, en termes d'articulation, alors, déjà, donc, bah, j'ai un oblige, jouet des années 80 oblige, et surtout, triple transformation, les articulations sont vraiment très, très limitées, vous n'avez quasiment rien, la tête est fixe, le bras, voilà, vous pouvez tout simplement, voilà, l'incliner de l'intérieur vers l'extérieur, rien de ouf, vous avez néanmoins, donc, voilà, la possibilité de lever le bras, si vous le souhaitez, hop, et vous avez, donc, une charnière là, et une double charnière ici, qui vous permet, si vous le souhaitez, voilà, d'avoir une articulation optimum, voilà, du bras, et ce sera tout, les jambes sont fixes, le bassin est fixe, voilà, tout ce que, tout ce qu'on peut dire sur les articulations, mais c'est pas plus mal, parce que, voilà, ça permettait, quand même, de rendre notre figurine un peu plus robuste, au vu de la technologie qui a été apportée dessus. Voilà, donc, pour le mode robot, vraiment topissime. Et pour finir, petite photo de famille, aux côtés de notre Springer Generations Freeling, et pour finir, aux côtés de notre Siege War for Cybertron, voilà, juste fabuleux ! Ah, il n'y a pas à dire, ce personnage est vraiment ultra badass ! Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée au plutôt fort, sympathique, Springer, génération 1, notre bon vieux triple changer, que dire, je trouve qu'il a quand même globalement bien vécu, je rappelle, hein, 1986, triple changer, du métal, une transformation ultra rapide d'un mode à l'autre, enfin, bref, du bonheur à l'état brut, j'ai la chance, en plus, de l'avoir avec son épée, alors, il n'a pas son arme, mais au moins son épée, voilà, et ça, ça n'a pas de prix, surtout, donc, pour le mode robot et pour le mode hélicoptère, bien entendu. Je remercie encore mon copain Tonto Rico, que j'embrasse bien fort, pour cette superbe acquisition, voilà, je suis vraiment, vraiment, vraiment super heureux d'avoir pu, donc, l'ajouter à ma collection. N'hésitez pas, comme toujours, bien évidemment, à me laisser vos commentaires, vos suggestions, vos impressions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit père. d'avance, bien évidemment, merci, oh là là, mes pouces sont tellement gros, merci pour tous vos petits, ou vos gros pouces bleus, c'est au choix, comme d'habitude, qui, vous le savez, me font infiniment plaisir, sont sources de motivation et me donnent envie toujours de vous faire des, voilà, des petites vidéos plus sympathiques les unes que les autres, sans prétention, et surtout, dans la joie et dans la bonne humeur. Voilà, merci également, donc, aux nouveaux abonnés, venus rejoindre notre petite famille économie notée, donc, de fans, de Transformers, mais aussi de robots, et de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours. J'espère que vous vous plairez parmi nous. En attendant, merci pour votre confiance, n'hésitez pas à jeter un oeil dans mes playlists, il y en a pour tous les goûts. Voilà, tout est bien classé, donc, vous n'aurez pas à chercher bien loin si vous cherchez une thématique ou un personnage bien précis, à condition, bien évidemment, que j'en ai fait la revue. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous souhaite un excellent week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, mais surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, bisous les petits amis, bye bye, et ben moi en tout cas, ce Springer m'a donné envie de manger des Springles. Oh, dis-moi, mais dis-moi. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? Tu crois que Springer, il porte des Spring ? Moi ! Mais qui est con ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo !